Paris restait porté par le repli de l'euro vendredi, la cession par General Electric aux Etats-Unis de l'essentiel de ses actifs immobiliers soutenait également le CAC 40. L'indice français qui, peu avant la clôture vendredi soir, est bien avancé de 0,17% à 5 207,95. Et la première valeur à suivre aujourd'hui, le groupe pharmaceutique AB Science dont les derniers résultats sur la maticinib se sont montrés favorables. Elle permet de notamment prolonger la survie globale de patients ayant une douleur liée au cancer. Une nouvelle étude a déjà été lancée afin de répliquer ces résultats prometteurs. Le titre d'App Science vendredi, peu avant la clôture, prenait 2,02% à 16,63 euros. L'opinion des analystes de l'OPSA est haussière sur cette valeur. Second groupe à suivre aujourd'hui, Carrefour, le leader de la distribution qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 21 milliards d'euros au premier trimestre 2015. Une hausse de 6,2% par rapport à l'année passée qui surpasse les estimations déjà optimistes des analystes. Résultat, l'opinion des analystes de l'OPSA est sans surprise positive sur le titre de Carrefour, un titre qui vendredi après-midi prenait encore 1,60% à 32,65 euros. Et on se quitte, vous le savez, avec la recommandation du jour signée Trading Central. Aujourd'hui, place à une autre société pharmaceutique Sanofi. Sanofi dont le double test du support à 89,50 euros fin mars a permis de relancer la dynamique positive sur son titre. Titre qui inscrit désormais de nouveaux plus hauts historiques. Les indicateurs techniques sont positivement orientés et ne montrent aucun signe de retournement militant pour la formation d'une nouvelle jambe de hausse. Et au-dessus de 89,50 euros visée 110 et 115 euros. La stratégie pour donc jouer la valeur Sanofi, eh bien la voici, l'achat du War & Call 03 29T d'Unicredit. Prix d'exercice fixé à 96 euros, date d'échéance le 4 décembre 2015. Pour Trading Central depuis la plus grande des places boursières, le New York Stock Exchange. C'était Sébastien Giron, excellent week-end à tous et à lundi.